Le Zoom Immopro du SNPI, le premier syndicat français de l'immobilier. Les offres d'achat et les professionnels de l'immobilier. Pour s'assurer du sérieux du client, pour justifier de votre implication dans la mission confiée, vous êtes nombreux à solliciter de vos prospects acquéreurs l'établissement d'une offre d'achat. Malgré la publication d'articles de presse ou de sites professionnels sur le sujet, cette pratique usuelle génère des affirmations souvent erronées. Nous présentons quatre de ces affirmations à prendre avec des pincettes. La première, seule l'offre au prix doit être transmise au mandant. Parmi les obligations du mandataire fixé par le Code de déontologie figure celle de rendre compte régulièrement et dans les meilleurs délais à leur mandant de l'exécution de leur mission et à les avertir des difficultés rencontrées et de transmettre à leur mandant dans les meilleurs délais toute proposition répondant au mandat confié. Ainsi, bien entendu, une offre au prix doit être transmise au mandant. Mais encore faut-il s'assurer de la viabilité de l'opération, intention réelle du candidat, capacité juridique et financière, et aviser votre mandant des points positifs et négatifs de la proposition. De même, il est de votre intérêt de communiquer les offres reçues à un prêt inférieur. En effet, elles permettent de démontrer les démarches effectuées en vue de la réalisation de votre mandat, elles justifient de vos réserves sur le prix de présentation souhaité par le mandant et surtout, elles établissent la présentation de votre client à votre mandant. Deuxième affirmation, il est interdit de prendre une offre à un prix supérieur au mandat. Muni d'un mandat d'entremise, votre mission consiste à présenter à votre mandant des candidats acquéreurs au plus proche des conditions fixées par le mandat. Il vous est interdit, sous peine de publicité mensongère, de communiquer sur l'opération à des conditions différentes de celles du mandat. Par contre, rien n'interdit à un prospect de vous remettre une offre à un prix supérieur et rien ne vous interdit de la recevoir et de la transmettre à votre mandant. Il conviendra, pour la régularisation de l'opération, de rédiger un avenant au mandat portant sur le nouveau prix et les honoraires y afférents. Troisième affirmation, la première offre au prix est prioritaire. Là encore, il convient de rappeler que les mandats consentis à un professionnel de l'immobilier, qu'il soit simple ou exclusif, ne sont que des mandats d'entremise et non des pouvoirs de vendre. Ils ne forment pas la vente du fait d'un accord sur la chose et sur le prix. A plusieurs reprises, la Cour de cassation a jugé que l'offre faite au prix de l'annonce publiée par le mandataire ne vaut pas vente. Cour de cassation, première chambre civile, 5 février 2020, numéro 18-26-808. Dès lors, le mandant est libre de choix de son acquéreur et seule l'acceptation de l'offre par le mandant vendeur peut générer la vente. Le premier offrant, même au prix du mandat, ne peut donc prétendre à aucune priorité. Il en est de même du professionnel qui a, le premier, transmis à son mandant une offre au prix. Il en résulte que, tant qu'une offre n'a pas été acceptée, les mandats en cours se poursuivent et les visites de biens également. Quatrième affirmation, l'offre acceptée vaut vente. Au terme du Code civil, la vente est parfaite entre les parties et la propriété est acquise de droit à l'acheteur à l'égard du vendeur. Dès qu'on est convenu de la chose et du prix, « Quoi que la chose n'ait pas encore été livré, ni le prix payé, article 1583 du Code civil ». Un accord sur la chose et sur le prix paraît donc suffisant pour rendre la vente parfaite. Mais les articles 1113 et suivants du Code civil sont venus préciser les conditions de l'offre et de l'acceptation. Le contrat est formé lorsqu'il y a une rencontre d'une offre et d'une acceptation. L'offre doit comprendre les éléments essentiels de la vente et les parties doivent manifester leur volonté non équivoque de s'engager. Parallèlement, la jurisprudence considère la vente d'un bien immobilier comme une opération complexe et analyse chaque espèce au cas par cas au fin d'apprécier la qualification de l'offre acceptée. Si les conditions ne sont pas réunies, L'offre acceptée est qualifiée de lettre d'intention Cours d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-1, 30 novembre 2021, numéro 1902-824 ou de Pourparler, Cours d'appel Bordeaux, 2e Chambre civile, 12 août 2021, numéro 1901-735. Et seule la rupture abusive dédiée Pourparler est indemnisable. Cours d'appel Montpellier, Chambre commerciale, 29 juin 2021, numéro 19-00066. A contrario, l'offre acceptée peut être qualifiée de vente parfaite. Cours de cassation, 3e Chambre civile, 29 septembre 2016, numéro 14-26-674. Dans cette hypothèse, le contrat de vente est formé et sa rupture justifie l'attribution de dommages d'intérêt. Cours d'appel Poitiers, 1ère Chambre, 8 juin 2021, numéro 1902-457 ou une demande en régularisation forcée de la vente. Très bonne journée à tous ! Retrouvez tous nos Zooms ImoPro sur snpi.fr via votre accès adhérent.